Nouvelle frontière d'exploitation gazière en Afrique centrale, défis et potentiels, a été le thème de cette deuxième journée du Central Africa Business Energy Forum, durant laquelle il était question pour les professionnels des énergies renouvelables, venus des quatre coins du globe, d'aborder les questions de développement d'infrastructures de transport et de distribution dans la sous-région, notamment en Afrique centrale. La mise sur pied d'un pipeline sous-régional qui permettrait, n'est-ce pas, d'approvisionner les pays sous-région en produits pétoliers, sans qu'ils aient encore besoin, n'est-ce pas, d'aller prendre des produits loin de nos potes. Je pense que lorsqu'on aura réglé toutes les questions dont on parle, c'est notamment cette question d'approvisionnement en produits pétoliers du Parlement, et cette question de l'énergie qui devrait être mise à la disposition des populations, à long terme, oui, ce sont des questions qui auront un impact direct sur la vie des citoyens. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres sources de financement. Nous, les projets que nous avons en Afrique, surtout les projets dont on est en train de parler ici, les ressources naturelles, le pétrole, le gaz, ainsi que tant d'autres ressources dont on n'a pas parlé, c'est possible aujourd'hui de trouver des financements qui sont en dehors de ces financements classiques. Je pense que les institutions régionales vont aider beaucoup plus à avancer sur le cadre des réglementations, les lois et les réglementations. Parce que quand ça se fait à son niveau, tout le groupe des pays qui sont impliqués commence à respecter, et ça se fait en même temps. Les objectifs visant étant ainsi de promouvoir les investissements dans des infrastructures énergétiques, d'encourager les partenaires publics, privés, et de discuter des innovations technologiques. Rappelons que ce forum permettra de faciliter le partage d'expériences et la mise en œuvre entre les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales, et permettre de renforcer le développement économique de cette région d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...